Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Benjamin Workshop consacré à la réalisation d'une GT40. La dernière fois, on a attaqué le premier étage du châssis, on a coupé chaque tube, on les a assemblés en les pointant au poste à souder. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire chaque cordon pour consolider chaque tube entre eux. Mais vous allez voir qu'après toutes ces soudures, ce bout de ferraine va nous réserver quelques surprises. Allez, je vous laisse découvrir ça. Bon là, on sort les watts. 130 ampères sur le poste. On n'oublie pas la pince de... Ah p*** ! On n'oublie pas la pince de masse. Je disais donc, le poste à souder est réglé sur 130 ampères avec des baguettes de 3 mm. Pour trouver ces réglages, j'ai fait quelques tests sur des chutes de tubes. Il faut que le bain de fusion soit suffisamment profond pour que la soudure pénètre bien. Non, parce que le but c'est aussi de poser son cul dans la voiture. Donc on va essayer de faire ça le plus solide possible. Allez, on a quelques soudures qui nous attendent. C'est parti. Il faut alterner les soudures pour que les contraintes s'équilibrent au mieux. C'est un peu comme le pointage, sauf que c'est carrément plus important puisque le cordon de soudure a tendance à beaucoup plus chauffer qu'un point, donc à plus déformer la structure. Cela m'amène donc à tourner plusieurs fois le châssis. Sous-titrage Société Radio-Canada Les cordons de soudure sur le dessus et dessous du châssis sont terminés. Maintenant, on va basculer le châssis pour avoir accès aux soudures sur la tranche. Pour la petite anecdote, rien que ce bout de châssis compte environ 130 cordons de soudure et on commence juste le châssis de la voiture. Putain ! Ça y est, tous les cordons sont faits. J'ai même remarqué que je souhaitais mieux sur la tranche qu'à plat. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Un peu de nettoyage à la brosse métallique pour dégager un peu de laitier qu'il reste. Allez, il faut que c'est propre. On va maintenant procéder à un contrôle de la planéité du châssis. En gros, il faut vérifier si ce n'est pas tout tordu avec une règle de maçon. Comme prévu, les soudures ont déformé le châssis. C'est tout à fait normal car la chaleur provoquée pendant le bain de fusion fait que le métal se dilate et se rétracte en refroidissant. Dans mon cas, c'est surtout le nez du châssis qui s'est déformé. On va donc le remettre correctement en le déformant à froid. On vérifie si ce qu'on a fait a servi à quelque chose et visiblement, ça n'a rien fait du tout. On va taper un petit peu plus fort du coup. Bon, quelques coups de masse plus tard, on vérifie une nouvelle fois et là, c'est clairement mieux. Chaque section des tubes du châssis touche la règle. C'est tout bon ! Ça y est, le premier étage du châssis est enfin redressé. Comme vous avez pu le voir, on n'y est pas allé de main morte. On a fait ça un peu à la bourrin, mais c'était nécessaire. Ce qui est important, c'est que ce châssis, enfin, ce premier étage du châssis soit très plan pour qu'il puisse accueillir correctement le deuxième châssis. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans la prochaine vidéo. Si tu veux voir la suite du châssis, je t'invite à t'abonner. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Ça va être grandement pour être plus visible sur YouTube. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !